Pour réaliser vos sutures, voici la pince porte-aiguille de la gamme Lachal. La particularité de cette gamme est que ses instruments sont faits d'un alliage innovant qui rend l'acier léger, résistant et élastique. Le poids de la pince est de seulement 14 grammes. Si on s'intéresse au mort, l'intérieur est en carbure de tungstène strié, ce qui permet de maintenir fermement l'aiguille sans qu'elle ne bouge pendant que vous faites votre suture. Si vous faites l'essai avec votre pince porte-aiguille, ce que je vous déconseille, en saisissant un instrument trop épais, vous savez ce que vous allez constater. Au mieux, les morts vont se tordre, au pire, ils vont se casser. Avec la pince Lachal, rien ne bouge. C'est l'élasticité du matériau qui garantit une durabilité supérieure à toute autre pince porte-aiguille. Un autre avantage que cela induit est que cette pince est universelle. Elle vous permet en effet de manipuler toutes les tailles d'aiguille, de la plus fine à la plus épaisse. Quand vous suturez, vous pouvez parfois être gêné par votre pince qui accroche le fil et qui vous ralentit. Le matériau Lachal permet au fil de glisser en toute liberté le long de la pince pour faciliter la réalisation du point de suture. Le système de blocage quant à lui est très intuitif, et l'élasticité de l'acier lui permet de toujours revenir dans sa position initiale, sans créer de désaxement au fil des différentes utilisations. Enfin, les manches sont ergonomiques grâce à leur design, qui allie une excellente prise en main avec un grand confort d'utilisation. Tous ces éléments rendent cette pince idéale pour faire vos points de suture, mais elle présente encore une autre particularité. Des ciseaux peuvent être directement intégrés, afin de couper le fil de suture sans avoir à changer d'instrument. On passe le fil dans l'encoche, on se place contre le nœud, et on coupe. En résumé, des morts qui maintiennent fermement l'aiguille, une glisse idéale du fil le long de la pince, un système de blocage intuitif, une durée de vie inégalée. Cette pince vous plaît déjà, alors choisissez celle qui vous convient, en la personnalisant. Des morts droits ou courbés, avec ou sans les ciseaux, des manches à incurvation convexe ou concave, taille petite ou grande, il ne vous reste plus qu'à choisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...